Le lundi dernier, le match amical, Côte d'Ivoire-Mali, a été interrompu par une forte pluie, rendant la pelouse impraticable. Quelques jours après l'indignation générale, Ossach Naba et Moun nous retracent le film de ce naufrage. Regardez. Samedi 3 octobre 2020, le président Alassane Matarra procède à l'inauguration du stade olympique des Bimpe à Aniyama. Enfin, une ancienne sportive moderne. Les Ivoiriens en ont rêvé durant des années. Il y a plus de 45 ans, le président Alassane Matarra avait rêvé d'avoir ce complexe sportif. Aujourd'hui, nous avons le stade des Bimpe. Ce stade est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Doté d'une capacité de plus de 60 000 places, l'infrastructure a coûté plus de 67 milliards de francs CFA. Les acteurs et les fans de foot disposent enfin d'un stade digne de ce nom. Ils se mettent du coup à rêver d'une canne réussie, la plus belle jamais organisée. Mais avant cette importante échéance continentale, d'autres rendez-vous majeurs sont attendus à Bimpe. Mardi 7 septembre 2021. La Côte d'Ivoire affronte le Cameroun dans le nouveau stade pour le compte de la deuxième journée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Sur le plan sportif, les éléphants assurent. Victoire, deux buts à un. Mais ce succès ne saurait cacher le mauvais état de l'air de jeu. Une pelouse indigne qui ne correspond pas à la beauté de l'infrastructure. Quelques semaines plus tard, la Confédération africaine de football sévit. La Côte d'Ivoire ne peut pas recevoir ses matchs à domicile. Face à la situation, les autorités ivoiriennes prennent des mesures. Elles ordonnent la remise en forme de la pelouse d'Ebimpe. Le lundi 12 octobre 2021, les travaux démarrent. Ils sont confiés à l'entreprise française Parfell. Ses références, le stade Malherbe de Caen, du stade Boulard de Lince et Clairefontaine en France. Quelques jours plus tard, la directrice de l'Office national des sports est à Ebimpe pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Elle est plutôt satisfaite. Dans deux mois, deux mois et demi, je pense que Rancène Pélouse, qui était là, c'est là qu'elle m'ouvre souvenir. Les Ivoiriens, le mouvement sportif ivoirien, l'amoureux du sport et du football va avoir vraiment une véritable galette sur ce stade Alassane Ouattara. Mardi 11 juillet 2023, la Confédération africaine de football est à Abidjan pour la 45e Assemblée générale de l'instance. Au programme, une visite au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Cette pelouse-là qui a fait tâche d'huile après le match Côte d'Ivoire-Caméron a été relookée en substrat renforcé. Pelouse naturelle en substrat renforcé. Et aujourd'hui, vous avez pu l'observer, elle a fié à lui. Les stades vraiment sont prêts, pas seulement le stade, mais aussi les dispositions que l'État de Côte d'Ivoire a mises pour cette compétition. Je peux dire que vraiment, on aura la plus belle canne dans l'histoire de la canne. Ici, on a tout ce qui est disponible pour faire ça. C'est sur ces bonnes nouvelles que les Ivoiriens attendent avec beaucoup d'impatience de retrouver leur stade. D'ailleurs, pour tester la pelouse, une affiche alléchante. Lundi 11 septembre, avant de s'affronter, Jean-Louis Gassé et Eric Schell sont en conférence de presse. Le Mali est en conférence, mais nous jouons personnellement, c'est la première fois que je vais jouer dans ce beau stade. Nous jouons chez nous, nous avons comme référence tous les matchs qu'on a joué à domicile. Que ce soit à Yamousoufou, à Boisquet, à Saint-Péro, où on a fait de belles choses. Donc il faut que nous, on continue notre dynamique. C'est quand même une équipe avec des joueurs qui évoluent dans les meilleurs champions. Il y a un coach, Jean-Louis Gassé, qui a une expérience. Mardi 12 septembre, la Côte d'Ivoire croise le fer avec le Mali en amical. Sous-titrage ST' 501 Mardi 12 septembre, la Côte d'Ivoire croise le fer avec le Mali en amical. Je suis arrivé, on met le ticket qui commence à 10 000. Vous voyez, 15 000 francs. Il a donné le sème à mon frère, il payait pour moi 10 000. Dès que je suis rentré, il n'a même pas ce pot même. En même temps, on voit la pluie qui commence, on fait mal. Nous, on voit sur les Européens ici, quand il pleut là. Malgré qu'ils font toutes leurs conditions pour qu'on puisse regarder le match. Ça, c'est un match amical. En temps de janvier, on aura la canne. C'est pas une période de pluie, mais imaginons qu'il y a un grand match pendant la canne. Des gens payent, bon, 100 000, 50 000 pour venir regarder un match et puis il pleut. Donc, vous allez stopper le match. Dieu merci, cela s'est passé bien avant la canne. On verra comment on va s'y prendre pour gérer ce genre de cas dans quelques mois. Dans quelques mois, je pense que cela ne va plus se répéter parce que l'État ivoirien saura quoi faire. Mercredi, conseil des ministres au palais présidentiel. Selon nos informations, le président Lassane Ouattara aurait demandé des comptes au ministre des Sports Paulin-Claude d'en-haut. Mais alors que les Ivoiriens s'attendaient à ce que des têtes tombent, le gouvernement les prend à contre-pied. Parler de prendre sanction, je ne sais pas comment vous sanctionnez le ciel. Il a décidé de pleuvoir, une pluie exceptionnelle. Je ne vois pas en quoi, pour un événement naturel, il y aurait des sanctions à prendre. Ce même mercredi, le ministère des Sports annonce une conférence de presse le lendemain sur le lieu de ce que certains considèrent comme un crime. Jeudi, nous revoilà à Ebimpe. Le constat se passe des commentaires. Puis, arrive le moment de l'oral. Paulin-Claude d'en-haut, face aux médias. Devant la force de la nature, comme l'a si bien indiqué le préparateur du gouvernement, certaines choses peuvent être difficilement contrôlables. Il nous appartient de tirer la leçon et d'apporter les réponses qui doivent. Et ce sont des réponses en cours d'exécution aujourd'hui. Nous avons un timing précis. Nous avons demandé aux experts d'aller au bout de leur connaissance pour que les dysfonctionnements constatés soient éradiqués. Ces mots suffisent-ils pour rassurer les Ivoiriens et les nombreux observateurs du football africain ? Le stade Ebimpe pourra-t-il se doter d'une pelouse à même de satisfaire aux exigences de la CAF et permettre la pratique d'un football de haut niveau ? Les autorités ivoiriennes ont moins de 4 mois pour trouver des réponses à ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada